bonne année tout le monde j'espère que vous allez tous très bien que vous avez bien commencé l'année aujourd'hui je vais faire pour ma première vidéo ma morning routine 2021 donc tout d'abord je commence à me réveiller non je réessaye à me lever et non j'arrive toujours pas bon j'essaye c'est assez dur le matin comme on sait ça prend du temps mais je suis pas une personne qui me lève tard de base donc en général je me lave à 7h ou 6h50 ça dépend regardez moi c'est peut-être de pas réveiller donc je lève mes voilets je suis une personne qui fait parmi le matin mais bon dès que je me réveille france à la bouffe donc je descends et je vais boire un verre d'eau parce que j'ai en ce moment très très soif je ne sais pas pourquoi mais il faut aussi d'être et nous je m'hydrate et ensuite j'essaie de me réveiller parce que c'est le matin et je commence à faire mon petit déjeuner donc là j'ai une recette délicieuse healthy brownie en quelque sorte donc vous prenez de la farine d'avoine si vous n'en avez pas vous prenez juste des avoines et vous les mixez et c'est deux cuillères à soupe ensuite deux cuillères à soupe de cacao si vous aimez moins le chocolat vous pouvez mettre une et demie ensuite vous rajoutez deux cuillères à soupe de yaourt de compote de pomme c'est juste pour rajouter de la consistance vous allez voir le mélange il va être un petit peu bizarre au début parce que le yaourt ça va être très dur mais en rajoutant deux cuillères à soupe de lait vous allez voir ça va faire tout bien liquide bien délicieux et il ne faut surtout pas oublier le miel pour rajouter cette petite touche de sucré donc une cuillère à soupe de miel et ensuite bien sûr des pépites de chocolat donc à volonté moi je mets une cuillère à soupe plus quelques-uns par dessus regardez-moi ce délice et je mets une minute au micro-ondes à 800 watts on voit ce qu'on se ressemble je prends aussi tous les matins de vitamine je crois que c'est pour les produits laitiers donc vous voyez c'est délicieux en fait c'est une texture très pas super gouille donc ensuite bien sûr sans oublier un petit verre de jus d'orange et je mange ça tranquillose je sais que c'est assez petit donc en général je prends soit du yaourt à la coconuts c'est ma nouvelle petite obsession en plus il est fait maison donc il n'y a rien de mieux ou alors si j'ai envie je peux prendre un fruit comme des bananes ou la mangue j'aime bien faire après avoir mangé c'est aller sur mon artis et regarder youtube regardez ma chaîne pour voir comment ça va je regarde mes notifications je reprends à vos nombreux commentaires qui sont toujours sympathiques des fois je suis choquée par exemple là j'avais vu que j'avais 3000 vues donc j'observe les analytics je vois comment ça se passe des fois je peux être déçu comme là où je m'attendais un petit peu mieux mais c'est normal ça arrive là je vais dans ma salle de bain donc je remonte dans ma salle de bain et j'attache mes cheveux pour commencer ma petite skin care routine je commence à me laver le visage avec le nettoyant de chez vichy qui est spécial pour nettoyer en profondeur donc il est vraiment bien et donc j'utilise une petite brosse et ça marche ça mousse bien et ensuite je rince et je tapote avec une serviette et ensuite je vais bien sûr me brosser les dents c'est essentiel hein on se lave tous les dents et pendant ce temps j'aime bien gagner du temps en choisissant mes habits en général je galère pas trop voilà j'ai eu le feeling après j'ai pas besoin non plus d'expliquer en détail comment ça fait les dents donc après j'utilise une crème pour les boutons donc je l'applique dans les zones graisseuses dans ma t-zone donc un menton et sur le front et donc après je me brosse les cheveux parce que si j'arrive à l'école sans me brosser les cheveux je ressemble à rien des fois le matin je ressens vraiment à rien donc j'ai besoin de prendre un jade roller et un peu deep off enlevé faire circuler mon sang ça réveille et ça évite toutes les cernes et vraiment avoir une tête du matin vraiment horrible ensuite je vais avec ma crème solaire de chez neutrogena donc comme je dis à singapour il fait chaud un peu tous les jours donc j'ai besoin de me protéger sans oublier le coup et bah je l'étale et je la mets ensuite je fais ma coiffure j'ai pas trop de temps de faire un truc très élaboré donc je prends juste ma pince donc là c'est l'astuce révélatrice si vous voulez un make-up naturel vraiment donc je prends de la vaseline et je la pique sur une brosse à sourcils et donc je veux pas mettre du mascara parce que je froide tout le temps mes yeux et ça ressemble c'est juste horrible donc je mets de la vaseline et comme vous pouvez voir ça change énormément sauf ça ouvre les cils ça fait un regard super naturel donc je fais ça sur les deux cils et comme vous pouvez voir ça c'est incroyable et donc j'utilise aussi la vaseline sur mes sourcils en fait ça permet de bien les fixer et voilà c'est juste incroyable j'ai découvert ça sur cette astuce j'adore et donc ensuite j'ai fait ce lip balm color changing donc qui s'adapte à la couleur de mes lèvres donc ça fait ça l'hydrate en même temps et même avec un masque j'ai quand même envie d'en mettre une dernière petite astuce pour faire cet effet blush juste pincez vos joues et voilà ça c'est mon look de la journée je n'ai pas de make up j'ai pas beaucoup d'acnu donc je n'ai pas forcément besoin de la cacher donc après il est temps de s'habiller quelle magnifique transition donc voici je porte un short super joli que j'ai reçu à noël je vous mettrai la vidéo de mon ce que j'ai eu à noël 2020 ensuite je fais mon sac parce que je fais pas le soir et sans oublier de mettre un petit peu de parfum donc ce parfum est super bien ils sont genre un peu citronné genre vraiment genre c'est un parfum pour ados et je suis la seule à faire ça ou juste près partout là et si j'ai vraiment le temps ou si je commence plus tard bas je mets de la crème pour le corps celle ci est bien sûr l'occitane c'est un lait incroyable vraiment je le recommande et ensuite bah je vais juste mettre mes chaussures voilà je fais mes lacets j'ai pas trop grand chose à dire sur ça quoi je pense qu'on sait tous comment faire ses lacets suite je vais remplir ma cour de dos parce que j'aime juste avoir de l'eau quand je travaille et parce que j'ai une lunchbox donc c'est juste pratique on peut voir la galère de filmer et remplir une gourde et ensuite je vais prendre un masque parce que bas un c'est obligatoire et deux je vais à l'école physiquement tous les jours voici une petite démonstration en train de moi de mettre un masque vraiment très utile donc c'était la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu je pense que vous savez après ce que je fais je vais à l'école j'y vais en vélo parce que j'habite juste à côté c'est juste cinq minutes et après je commence à travailler pendant huit heures d'affilée j'espère que cette vidéo vous a plu si oui bah n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu j'ai envie de faire un défi de pouce bleu un défi de sans non ça c'est beaucoup et ben j'ai envie de faire sans même si c'est pas possible j'ai juste envie faire un défi de 100 pouces bleus ça me ferait énormément plaisir je veux juste tester si vous êtes capable c'est tout la semaine prochaine donc là adios